Salut à tous les membres de la tribu. Alors aujourd'hui je profite d'un petit moment au calme. Les grands sont au scout, ils sont partis, Salomé fait sa sieste, Thibaut se repose en bas. Et moi je suis là calmement installé dans ma chambre pour vous faire une petite vidéo. Tout simplement parce que aujourd'hui est un jour particulier. Alors on pourrait parler de la météo qui est franchement maussade, on pourrait parler de l'actualité, de la crise sanitaire, mais franchement on en a ras le bol d'en entendre parler. Ou on pourrait peut-être aussi si on a envie distribuer un peu de vibrations positives et de positives attitudes en tout cas en ce dimanche. Et c'est ce que j'ai envie de faire à travers cette vidéo puisque pour moi ce dimanche c'est un jour particulier. Demain je démarre mon dernier séminaire, c'est décidé je change de vie. Donc j'ai commencé ces séminaires en février 2020. J'en ai animé huit cette année. J'ai formé près d'une centaine de personnes en tout. Et donc je voudrais commencer en fait par dire merci, 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 merci à tous ces gens qui sont venus, qui ont participé à mes séminaires, qui m'ont fait confiance, qui ont osé en fait m'accompagner pendant cinq jours dans cette aventure dingue. J'ai eu des rencontres, j'ai fait des rencontres merveilleuses, j'ai vécu des moments fantastiques que je n'oublierai jamais. Et donc je suis un peu partagée là en ce dimanche. J'ai plein plein d'émotions qui me traversent. D'un côté je suis heureuse de savoir que se termine tout doucement ce séminaire, tout simplement parce que je sais que la fin de quelque chose amène toujours le début d'autre chose et que je suis passionnée par le commencement, par le fait qu'on puisse comme ça à tout moment se réinventer, créer de nouvelles choses. Et puis d'un autre côté, je suis un peu stressée, paniquée, bah oui, comme tout le monde, parce que ça veut dire que je me lance dans une nouvelle aventure, une aventure que je ne connais pas encore. Et ça c'est très particulier parce que j'aurais pu en fait les derniers mois simplement miser sur ce qui fonctionnait puisque mon séminaire a très très bien marché cette année, malgré la crise sanitaire et malgré tous les changements que j'ai dû mettre en place au mois de mars, avril. Malgré ça, ça a bien fonctionné. Et donc je pourrais très bien continuer sur ma lancée, puis me reposer un peu sur mes lauriers. Mais je sens vraiment en moi un besoin profond de créer quelque chose de nouveau pour l'année 2021. Alors les années passent, on le voit, on le voit sur nos visages, on le voit sur la taille de nos enfants, on le voit tous les jours. En fait, le temps file, je trouve, extrêmement vite. Je vais avoir 37 ans en 2021. Je serai donc à l'aube de la quarantaine et j'ai envie vraiment de me réaliser dans un nouveau projet qui consiste en l'animation de cercles de femmes. Alors je suis certaine que beaucoup d'entre vous connaissent déjà plus ou moins le principe. L'idée, c'est un peu celle des tentes rouges. Il existe, par exemple, pas mal de nanas en France et en Belgique qui animent déjà ce type de séminaire. Je trouve ça complètement passionnant. Je trouve ça merveilleux. Il faut savoir que moi-même, j'ai grandi avec quatre sœurs. On était cinq filles et un garçon chez moi. Donc les cercles de femmes, en fait, c'est un peu mon quotidien depuis ma naissance. J'ai toujours eu une passion comme ça pour la féminité, ce que j'ai par la suite découvert comme s'appelant le féminin sacré. J'ai lu énormément les derniers mois sur les pouvoirs des sorcières, la place des femmes dans le monde. Puis moi-même, je suis beaucoup révélée aussi dans cet univers en étant quatre fois maman et en étant surtout maman de Salomé ici il y a deux ans puisque j'ai accepté de vivre une grossesse complètement naturelle et elle est née à la maison. Et ça, ça a été, même si je le dis souvent dit, que ça peut sembler un peu répétitif, désolée, mais c'était vraiment une étape importante dans ma vie. C'est vraiment à ce moment-là que mon féminin à moi, en tout cas, s'est révélé complètement. Maintenant que je suis parfaitement à l'aise avec toutes ces notions et que je continue d'être passionnée et d'explorer ces différents thèmes, j'ai décidé d'en faire une partie de mon activité professionnelle. Et donc en février, fin février, début mars, on verra. On verra un petit peu comment le timing me permet d'ajuster tout ça et puis aussi au niveau financier, comment j'arrive à mettre en place mes prochains investissements. Si tout va bien, fin février, je devrais pouvoir animer mon premier cercle de femmes. Un cercle de femmes qui ne ressemblera pas spécialement à ceux que vous connaissez peut-être déjà puisque ça sera made in Elodie, à ma sauce, à ma manière, avec mes clés. Mon idée, c'est d'accueillir cinq, six femmes maximum, donc des tout petits groupes, à la maison, chez moi, mais pas dans ma maison. Pour ceux qui connaissent un petit peu le projet, vous savez qu'on vit dans un endroit très très joli, surtout en pleine nature et que nous avons les dernières années acquis du terrain. Et sur ce terrain, on va simplement placer un tout petit habitat léger qui ne demande pas de permis parce que c'est une tente. Ce n'est même pas une yurte, c'est une tente. C'est ce qu'on appelle en fait un wigwam. Ce wigwam, c'est vraiment une tente et des morceaux de bois, donc c'est hyper simple, hyper léger, pas très coûteux non plus. Et cette tente qui va être aménagée va me permettre d'accueillir cinq femmes par mois pendant trois jours. Trois jours, pas plus, parce que je me rends compte que cinq jours, c'est épuisant et puis au niveau organisation, ce n'est pas simple pour les gens de se libérer cinq jours. Donc je tire aussi des conclusions et des leçons en fait de cette année de formation, de ce séminaire que j'ai fait pendant un an et qui me permet aujourd'hui de voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien et comment l'adapter. Et donc ça sera un séminaire un peu plus court de trois jours et ça sera chez moi en direct, en présentiel. Donc évidemment, je vais organiser ça pour que malgré la crise sanitaire qui risque de se poursuivre, on puisse quand même valider ces séances. Il y aura la possibilité aussi de suivre ces formations de manière hybride, donc à distance ou en direct. Et je planifierais aussi la distance minimum pour pouvoir animer en prenant le moins de risques possibles. Voilà, tout ça, je vais évidemment en tenir compte. On n'a pas le choix. Alors ça sera une formule beaucoup moins coûteuse aussi évidemment que le séminaire de développement personnel actuel puisqu'il sera plus court. Ça devrait tourner autour de 600 euros plus ou moins l'animation pour les trois jours et avec dans quelques mois aussi la possibilité de loger sur place. Ça, je vous en parlerai. Ce n'est pas encore prêt tout de suite, mais en tout cas, c'est dans notre ligne de mire. Alors évidemment, ces cercles ne seront accessibles qu'aux femmes. Donc évidemment, puisque ce sont des cercles de femmes, j'assume parfaitement ce choix. Je suis tout à fait à l'aise avec ça, que les hommes n'hésitent pas à créer des cercles d'hommes. Je sais que ça existe déjà d'ailleurs. Pourquoi pas ? En tout cas, moi, mon truc, c'est ça. C'est d'accompagner d'autres femmes que moi dans leur changement de vie parce qu'on reste sur la même dynamique des changements de vie. Je pense que 2020 nous a énormément secoués tous et toutes, qu'on ait vécu de près ou de loin la maladie du coronavirus ou de toute façon l'impact positif négatif. Il y a les deux, on le sait bien, de cette crise. Et donc, toutes ces questions qu'on s'est posées nous ont, comment dire, un peu recadré, réaligné pour certains. D'autres, c'est l'inverse. Ils sont complètement perdus. Et donc, moi, je suis là pour aider celles qui sont complètement perdus dans leur cheminement à se révéler à elles-mêmes d'abord et ensuite à se révéler au monde parce que le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de vous, j'en suis convaincue. Voilà. Alors, pour rester dans cette dynamique d'entraide, de bienveillance, de, comment dire, oui, d'amour, ça fait un peu cucu, mais c'est ça, j'ai décidé aussi tous les mois l'année prochaine, donc il devrait y avoir une dizaine de cercles, donc de séminaires sur l'année, d'offrir une place chaque mois à une femme. Une femme qui est dans le besoin, une femme qui financièrement ne peut pas se permettre de dépenser cette somme, mais qui pourtant en a besoin réellement pour se sortir d'un mauvais pas, d'une situation compliquée. Et donc, il y aura cinq participantes payantes et une participante gratuite qui sera invitée par moi, chaque mois. Et donc, voilà, c'est un geste que je pense être nécessaire. Mon activité doit fonctionner. Pour ça, elle doit ramener de l'argent. C'est inévitable. Je n'ai aucun souci avec ça, je suis très à l'aise avec le sujet, mais pourtant, je pense que cet argent doit aussi servir à aider le maximum de personnes. Et donc, ma petite contribution à moi, ça sera d'inviter tous les mois une personne gratuitement à se joindre au cercle de femmes, à participer à ces trois jours sans devoir dépenser d'argent, en ayant le même contenu bien sûr que les autres, ça ne changera rien. Et peut-être lui permettre de se remettre en selle ou de redémarrer quelque chose avec l'aide du groupe et avec mon aide à moi. Donc, voilà, toutes les personnes qui participeront à mon séminaire, les cinq personnes payantes, en fait, contribueront aussi en quelque sorte à offrir cette place à la sixième. Voilà, je pense que l'entraide, c'est important et l'entraide féminine, c'est bien connu. Elle est hyper puissante. Et donc, voilà, je suis sûre que l'idée vous plaira. Voilà, donc ça veut dire aussi que vous allez pouvoir, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, m'envoyer un petit peu vos situations. J'ai envie de dire candidature, mais je déteste ce mot. Vous savez que moi, le monde du travail, on fait deux. Donc, j'ai plutôt envie de dire vos histoires, vos parcours, vos hauts, vos bas. Et puis, simplement, certainement de manière tout à fait subjective, je sélectionnerai quelques personnes qui, pendant l'année, pourront venir suivre ces cercles de femmes gratuitement. Voilà, j'ai envie de faire ça. Donc, je le fais, puisque je suis complètement libre de faire ce que je veux dans mon activité. Et ça, c'est merveilleux. Qu'est-ce que je dois vous dire de plus ? Je regarde un peu les notes. C'est trois journées de séminaires. J'ai plus envie d'appeler ça comme ça. C'est trois journées de cercles de femmes. Donc, je vous l'ai dit, se feront en petits groupes chez moi, dans un wigwam, sur mon terrain, en pleine nature. C'est trois journées de transformation. J'aime beaucoup ce terme-là, parce que c'est vraiment ça. On se forme, en même temps, on se transforme. Et je vais insérer, dans ces cercles, une dimension beaucoup plus spirituelle. Ça fait quelques mois déjà que je développe petit à petit, par petites touches, comme ça, de la spiritualité dans mes séminaires. Il y a vraiment un canal pour moi qui s'est ouvert il n'y a pas très longtemps. Et donc, je souhaite l'exploiter, l'utiliser. On m'a même dit que j'avais été embauchée là-haut récemment et que j'avais un rôle à jouer ici pour aider toutes les personnes à se défaire de, comment dire, des énergies négatives. Et donc, je relève le défi avec grand plaisir et avec beaucoup de curiosité. Donc, il y aura beaucoup de spiritualité, effectivement, dans mon séminaire. Beaucoup d'exercices, de jeux, des tirages de cartes, de la marche, des bricolages. On va faire des tas de trucs super chouettes. En fait, que du fun, que du plaisir, que des beaux moments. Vraiment, c'est de ça que j'ai envie de remplir mes séminaires. J'ai envie que les gens qui repartent de ces trois jours, ces femmes, aient vécu un moment hors du temps, hors de leur quotidien, hors de leurs contraintes, un peu éloignés aussi de leur mari, de leurs enfants. On les aime, mais des fois, on a besoin d'être un peu, de se reconnecter à nous. Voilà, loin d'un quotidien qui, des fois, épuise. Et donc, comme une bulle. Ce n'est pas pour rien que le week-web ressemble très fort à une bulle. Une bulle, une bulle d'oxygène, une bulle, un moment de repos, de répit dans sa vie pour pouvoir se transformer et puis ensuite devenir, comme on le dit si bien, c'est aussi quelque chose qui est un peu galvaudé, mais en même temps, c'est tellement vrai, une meilleure version de soi-même. Voilà, alors pour ceux et celles qui ont été très courageux, qui ont écouté mon petit discours jusqu'au bout, j'ai quand même vous dévoilé quelque chose. C'est un scoop, c'est un peu une avant-première. J'ai trouvé récemment le nom de ce cercle. Donc, ça fait longtemps que je cherche, que je regarde, que je lis. Et je suis partie, en fait, d'une passion. Vous allez rigoler, vous allez vous moquer de moi, mais tant pis, j'assume. J'ai une passion depuis des années pour une série télévisée que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Viking. Alors, je vous avoue que j'ai des fois encore du mal à comprendre ce qui me passionne et ce qui me subjuge comme ça, subjuge dans cette série. Je suis la seule à la regarder. Thibaut, ça fait longtemps qu'il a abandonné. Il trouve ça cru. Il n'aime pas du tout. Il n'a rien suivi à l'histoire. Donc, je regarde les épisodes toute seule. Bon, je les ai déjà tous regardés plusieurs fois. Je les connais par cœur. Et je suis partie de ça. Je me suis dit, qu'est-ce qui me touche tellement dans cette série ? Qu'est-ce qui me prend en trip comme ça ? Pourquoi est-ce que j'ai ce besoin de voir ces épisodes, de me renseigner sur les personnages, d'aller voir ensuite ? J'ai fait beaucoup de recherches par la suite pour voir de cette série ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai, ce qui était inspiré de l'histoire, ce qui avait été complètement romancé. Et évidemment, en faisant toutes ces recherches, je suis tombée sur un terme qui m'a tout de suite beaucoup plu, qui est directement tiré, évidemment, d'un personnage principal de l'histoire. Et ce terme, c'est Valkyrie. Donc, les Valkyries, c'étaient les guerrières ou boucliers qui, selon la mythologie, ont été envoyées sur Terre par Odin. Odin, qui est le dieu viking. Et ces guerrières, ce sont des guerrières ou boucliers. Ce sont des femmes fortes, puissantes, qui, en même temps, ont une spiritualité extrêmement développée, qui sont immortelles. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'écrits, beaucoup de versions différentes. Si vous voulez, vous pouvez aller vous renseigner. Peu importe. Moi, je n'ai envie de retenir que ça, finalement. C'est que les Valkyries, c'étaient des femmes guerrières ou boucliers. Et je pense que c'est ce qu'on est, nous, toutes, vous, moi. Surtout en cette période, surtout pendant ces années-là, tout ce qu'on vient de vivre et tout ce qu'on va vivre encore certainement dans les prochaines années, on va avoir vachement besoin de femmes comme nous et de femmes comme vous, celles qui ne se sont pas encore, en tout cas, révélées complètement. Et donc, voilà. Mes cercles s'appellera le Cercle des Valkyries. J'espère vraiment que vous serez nombreuses à participer à ces séminaires. Je suis à la fois impatiente, excitée, stressée. Je sens vraiment que c'est ce qu'il faut que je fasse. Donc, je vais le faire. Et j'espère que je ne serai pas toute seule, mais je suis convaincue que non. Donc, voilà. Si tout ce que je viens de vous raconter vous parle, vous donne envie, vous connaissez mon adresse mail. Si vous tout porte mon nom et mon prénom. Donc, vous allez voir sur elediwary.be et vous pouvez me contacter par ce biais-là. Il me reste à vous embrasser, à vous dire à très vite. J'espère que la fin d'année va bien se passer pour vous. Ici, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Je ferai une autre vidéo, si vous voulez, à un moment donné, pour vous raconter un petit peu mon actualité. En tout cas, décembre sera consacré à l'écriture du tome 2 de mon bouquin. Janvier sera consacré à un voyage en famille. Et dès février, je retourne au fourneau pour pouvoir être prête pour accueillir mes cinq premières sœurs Valkyrie. Voilà, je vous embrasse toutes et tous, gros bisous, portez-vous bien, beau dimanche. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada